Alors bonjour les amis, on se retrouve pour cette année 2022 où je vais vous faire un petit bilan de la culture. Alors je ne savais pas trop si j'allais le faire parce que du coup, c'est vrai que je ne me sens pas super à l'aise à en parler. Et puis bon, je balaye super vite les films et les livres, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est quelque chose de très important dans ma vie. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place, donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'un peu faire un bilan de la culture malgré tout assez rapide, juste pour dire ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Donc la première vidéo, là, ça va être les films. Alors cette année, j'ai vu 135 films, donc je trouve que le chiffre n'est finalement pas si bas que ça comparé aux autres années, même si je ne suis pas très très content de moi parce que je trouve que j'ai regardé beaucoup de films un petit peu comme ça venait et je n'ai pas vraiment fait une bonne recherche de films dans le sens où par exemple quand il y a un réalisateur qui me plaît, je regarde tous les films qu'il a fait ou quand je vois qu'il y a un thème qui est intéressant, je le fouille. Là, je n'ai pas trop fait comme ça, je n'étais pas trop proactif, on va dire, dans ma recherche, donc je suis assez déçu. Parce qu'il faut dire que j'en ai toujours un petit peu marre du cinéma. Alors il y a énormément de films que quand je les vois, ils me plaisent et c'est vraiment un très très bon moment. Mais pour un film excellent, il doit y en avoir au moins dix qui, sans être mauvais, sans être particulièrement mauvais, en fait, je me dis, bon, j'ai perdu mon temps en les regardant et de plus en plus, je me dis ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je ne sais pas comment faire. Soit je consacre plus de temps au cinéma et du coup, il y a un camion qui passe. Donc voilà, je ne sais pas trop comment faire. Soit je consacre plus de temps au cinéma et du coup, je perds peut-être plus du temps sur autre chose. Soit je regarde moins de films et du coup, j'ai moins de connaissances en cinéma parce que j'ai envie de parler de cinéma. Donc ça, c'est pour le premier thème. Alors voilà, 135 films vus, 22 films que j'ai revus, donc il y a quand même pas mal de films que j'ai revus. 11 films que j'ai vus, qui sont sortis au cinéma, quoi, que j'ai vus au cinéma ou qui sont sortis là, des nouveaux films. Et donc voilà, je fais des films, les 135 films et ensuite après je donne un avis sur quelques-uns. Et vous allez voir, même si la qualité de la vidéo n'a pas forcément augmenté, j'ai mis quelques petites images. Donc normalement, vous allez être, j'espère, assez content du résultat. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors bon, dans les films que j'ai découvert cette année et qui m'ont beaucoup plu, Il y a tout d'abord « Printemps tardif » de Ozu. Donc j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce réalisateur japonais. Et là, ce film-là, il m'a mis dans un état de calme, dans un état de bonheur vraiment très, très bien. Je ne sais pas si c'est son meilleur film, mais du moins c'est un film que j'ai découvert et qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc on suit une jeune femme, en fait, qui reste un peu longtemps à la maison et avant de se marier, avant de partir pour se marier. Donc d'où le titre « Printemps tardif ». Et on suit ce personnage et tout est en douceur, tout est en calme. J'aime beaucoup la scène de la plage qui était vraiment, je pense, un des meilleurs moments de cinéma que j'ai eu la chance de découvrir cette année. Le deuxième film que j'ai envie d'évoquer, c'est « Blow Up ». Donc un film qui se passe en Angleterre. On suit un photographe. Et je ne sais pas comment dire, parce que je l'ai vu en début d'année, donc je ne m'en souviens plus énormément. Mais en tout cas, il m'a marqué par son ambiance vraiment mystérieuse, envoûtante. On suit ce photographe dans les années 60. C'est une très, très bonne ambiance. C'est un film qui m'a beaucoup marqué et dont j'ai un souvenir assez puissant, assez bon. Ensuite, je vais vous parler de « L'Abbé des anges », donc un film de Jacques Demis, où on suit un jeune homme, en fait, qui va s'amouracher d'une jeune femme qui a le problème d'être accro au jeu d'argent. Donc le thème est assez triste, assez dur, mais tout ça est extrêmement bien filmé, extrêmement bien fait. On voit « La Côte d'Azur » dans les années 60. Et j'ai beaucoup aimé ce film avec un thème dur, mais important, on va le dire. Voilà « L'addiction, j'ai l'argent ». En parlant de Jacques Demis, il faut que je parle au moins des « Parapluies de Cherbourg » que j'ai enfin découvert cette année. Je repoussais un peu parce que je ne suis pas extrêmement client des comédies musicales. Mais donc là, au début, ça change, donc je trouve ça limite ridicule. Petit à petit, c'est de plus en plus beau. Jusqu'à la fin, ou je ne sais pas si je peux dire ça sur Internet, mais j'ai eu les larmes, comme rarement. Je me souviens du film « Les 400 coups » qui m'avait aussi beaucoup bouleversé. Mais là, c'est vraiment déchirant, la fin, et j'ai vraiment pleuré. Je le dis. En parlant de larmes, je vais vous parler de l'autre film « Ainsi vont les larmes » de Wong Carvail, qui est tout simplement, je pense, le meilleur film que j'ai découvert cette année. J'ai eu la chance de le voir au cinéma parce qu'il faisait des rétrospectifs de Wong Carvail, donc le réalisateur hongkongais. Et c'était une sorte de claque jouissive, violente, assez incroyable, assez dingue. Voilà, la fille, elle pleure parce que son mec, il va se faire tabasser par les gangs à Hong Kong. C'est déchirant. En plus, il a envie de vivre à 200%. La musique, l'ambiance, tout est incroyable. C'est du Wong Carvail vraiment incroyable. C'est vraiment fascinant, vraiment que j'adore. C'est son premier film. Et pour le coup, ça a été la grosse claque jouissive. Le vrai moment de cinéma. Excellent. Ensuite, je vais vous parler des Amants du Pont-Neuf, qui est un film dont l'histoire est un petit peu bateau. En gros, c'est une histoire d'amour. Mais en parlant de moments de cinéma, là, c'est du vrai cinéma. Je trouve que tout était d'une virtuosité assez dingue, avec tous ces feux d'artifice, notamment la scène des feux d'artifice. C'est du cinéma génial. J'ai vraiment été marqué par ce film, malgré tout. Et ce qui était assez incroyable, c'est que tout ça, ça a été fait dans un décor. Ils ont reconstitué dans le sud de la France, je crois, le Pont-Neuf, avec les immeubles Tours, pour pouvoir se permettre autant de choses, autant de moments géniaux qui n'auraient pas pu se faire en plein cœur de Paris. Donc, très, très bon souvenir de ce film. Je vais ensuite parler de Miminium Mambo, qui est un film taïwanais, où on suit une jeune femme qui ne sait pas trop quoi faire, qui est un peu paumée, qui va de soirée en soirée. Et ce film est juste envoûtant par ses couleurs, sa musique tout le long du film. Tout ça est juste incroyable. Il y a un travail sur les couleurs. Je n'ai pas révélé la fin, mais il y a un travail sur les couleurs qui saute aux yeux, pour ceux qui le regardent. Et c'est vraiment une expérience cinématographique que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, j'ai découvert enfin le Samouraï, donc le cinéma de Melville, que je vois peut-être un peu trop tard, mais que je découvre le talent. Et donc, le Samouraï, on suit Alain Delon, qui a une classe incroyable, qui ne parle quasiment pas, et que dès qu'il parle, en fait, ça fait mouche. C'est juste énorme. Tout ça est dans une ambiance de mystère, soigneusement travaillée. Toute l'ambiance est travaillée. Ce film est juste un très, très grand film, avec une ambiance hors du commun. Vous aimez bien les gens qui ne parlent pas, et quand il se passe rire, et que la gestion des silences, la gestion de l'ambiance mystérieuse, c'est un très, très bon film que j'ai découvert. Une bonne leçon de cinéma. On peut oser lire ça. Ensuite, je vais vous parler de All Joy, un film assez récent, un film américain, où on suit deux amis qui partent faire une randonnée dans la forêt. Et on se sent que ces deux amis, ils ont pris des chemins différents, donc ils ne sont plus trop dans le même état d'esprit. Mais tout ça est montré avec une telle simplicité et avec un tel calme. Mon film, la nature, tout est paisible. C'était un film court, mais très, très bon et très, très plaisant. Ils partent faire un bain nu dans la forêt. Je ne sais pas. C'était vraiment une très, très bonne expérience cinéatographique que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui est dit par les images, mais pas par ce qui est dit. Pas par ce qui est dit. Ils ne se parlent pas trop, mais on comprend par derrière. Et tout ça, c'était une très, très bonne, très, très bon film, une très, très bonne expérience cinématographique. Et pour finir, je vais parler d'un film qui est sorti cette année, Avatar 2, en fin d'année. Avatar 2, donc le deuxième, La Voix de l'eau, qui, pour moi, ça a été une claque. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film, voilà, c'est le deuxième d'Avatar, ça a été une claque graphique incroyable. Donc, l'histoire est un peu bateau, tout le monde l'a dit. Mais visuellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, je voulais au moins en parler. Ce que je trouve, l'histoire bateau, je vais aller un peu plus loin, dans le sens où, moi, ce que je trouve que l'histoire est moins bien que le 1, c'est que dans le 1, il y avait la promesse de on peut recommencer une nouvelle vie dans un nouveau corps, dans un nouveau monde. Et c'est un thème qui ne fait plus du tout partie du 2. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on ne va pas raconter la même histoire 15 fois parce que ça, je trouve que les gens n'en parlent pas trop de ce thème-là ou peut-être que je n'ai pas compris le premier film. Mais voilà, très bonne découverte en fin d'année. Très bien. Donc voilà, vous voyez, le cinéma, ça m'anime, ça me plaît beaucoup. J'ai parfois beaucoup trop de déceptions mais bien souvent, quand même, beaucoup de choses qui me plaisent. Donc j'espère pouvoir parler de cinéma, je ne sais pas trop comment. Mais ce bilan sera déjà un premier pas, j'espère. Allez, ciao !